Rapidement pour dire que le Centre National de Recherche Agronomique est né de la dissolution de trois structures anciennes qui sont l'IDESA, l'Institut des Savannes, l'IDESA, l'Institut des Forêts et la CIRT qui est le Centre Ivoirien de Recherche Technologique. Alors la mission c'est de mener des activités de recherche et de promouvoir les acquis dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie. Et en deuxième, c'est de conserver le patrimoine et poursuivre l'expertise. Alors le CNRA, dans sa vocation, se rapproche des utilisateurs. Donc nous avons cinq grandes directions régionales, la direction d'Abidjan, de Boaké-Unsom, la direction de Corgo, la direction de Gagnoua et la direction de Mans, où est domicilié le programme RIE qui fait partie des 20 programmes en cours au CNRA à l'heure actuelle. Au niveau du programme RIE, nous avons quatre opérations. L'opération Ambulation Génétique, l'opération Angronomie et Physiologie, l'opération Défense des Cultures et le Transfers Technologie. Nos travaux ont été jusqu'ici pratiquement à 100% financés par les fonds des conventions et projets. Au niveau des partenariats, nous avons plusieurs avec le CIRA, l'ITA et l'Africa-Rouest qui est notre voisin sur place. Au niveau des acquis, je vous dis aujourd'hui qu'on a quatre variétés tournantes qui sont nées de notre collaboration avec l'Africa-Rouest, qui sont des variétés de riz pluvial strictes, qui vont être homologuées dans un an et demi, puisque ces variétés vont être développées en milieu paysan grâce au projet FCI que nous avons obtenu. Au niveau agronomie, nous avons aujourd'hui une prévision des dates de semi-durie pluviale, qui sont des dates précises qui ont été obtenues grâce à une modélisation qui a été un succès à 70%. Et dans les zones à grande variabilité climatique telles que Dimbocro, Daloa, Sampereau et Boaké. Au niveau des variétés, nous avons homologué trois variétés depuis 2015, parmi lesquelles il y a deux que nous avons eues grâce à notre collaboration avec Africa-Rouest, qui sont la variété V10, qui a des cycles très courts, le meilleur que je connais actuellement au niveau du riz riguet. Et puis la variété, une autre variété, qui est vraiment aussi très tolérante à la panachie jaune. Qu'est-ce que je veux dire encore ? Que nos actes de collaboration, on va évoquer dans la deuxième partie. Donc, grosso modo, pour vous dire que, globalement, le CNRA, au niveau du programme RIE, le RIE est tellement important qu'on lui a dédié un programme suffisant alors que nous avons plusieurs céréales en Côte d'Ivoire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire est engagée dans un défi, qui est l'autosuffisance en CRI. Et donc, parmi les leviers actionnés pour nous, il y a le matériel végétal performant. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la recherche sur la création de matériel végétal adapté et à haute production, à haut rendement. Nous voulons même essayer d'être un peu ambitieux, d'être au niveau ou même dépasser la référence actuelle au niveau du riz irrigué, qui est le 8 à 9. Et au niveau du riz pluvial, on voulait avoir des rendements intrinsèques à milieu réel de 3 à 4 tonnes. Donc, au niveau de la sélection de la création de matériel végétal, c'est un point sur lequel on va axer nos recherches. Bien sûr, dans quelques mois, dans deux mois, nous allons faire la planification de ce qu'on appelle le programme de sixième génération au Sénara. Chaque génération a un cycle de 4 ans. Donc, bientôt, on va définir le nouveau programme, le nouveau action. Mais je sais que, et ça, on va essayer de dire au niveau de notre direction, ces aspects-là vont être retenus au niveau du riz. Le deuxième point, c'est tout ce qui est lié au système de culture. Parce que le riz, comme on dit, est dominé à plus de 80% par le riz pluvial et en Côte d'Ivoire, sur le riz. Il est en association avec d'autres cultures. Ce n'est pas assez étudié. On a essayé toujours dans la thématique. Et quand on amène cette variété à un milieu réel, on voit que les performances chutent souvent. Donc, les systèmes de culture à base du riz seront encore poursuivis. Et enfin, toutes les questions liées au changement climatique qui envoient de nouvelles pathologies. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus l'émergence d'une pathologie grave du riz qui a été, depuis les années 80-80, découverte par d'autres serrés à Banfora. Et qui est maintenant, qui se développe plus en plus, ce qu'on appelle la gale blanche, qu'on a observée à Yamsoukro en 2013, à Manpleu en 2017 et en 2018 observée à Ambiakouma, qui prend de plus en plus de l'ampleur au niveau de la phytopatologie. Donc, c'est un peu les grands axes de recherche sur lesquels nous allons pouvoir travailler dans le futur. Je vous disais tantôt qu'aujourd'hui, le CNRA, l'État, est en train d'entrevoir une structuration de notre institution parce qu'on a eu des difficultés de financement. Donc, je pense que c'est pour corriger ces difficultés de financement au niveau national. Mais aussi, on a toujours bénéficié des appuis de l'extérieur en termes de convention au niveau du programme RIE. Et nous, je veux dire que pour cette année et les années futures, nous avons trois gros financements que nous avons pu obtenir déjà. Et donc, ils vont nous aider à actionner, disons, à travailler sur ces questions. Voilà. Merci, Mme. Merci. 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 Merci.